...projet qui nous est cher, qui est cher à ce pays, qui est cher à l'Afrique à son terme. Et je dis que c'est comme ça que ça se passe dans tout le monde. Dans toutes les démocraties sérieuses, c'est les militants et les militantes. C'est les sympathisants et les sympathisants qui financent l'action politique. L'américain qui vit au an à Paris est libre de cotiser pour le Parti démocrate dès lors qu'il est américain et de nationalité américaine. Personne ne pourra nous empêcher de faire appel aux Sénégalais. Le dernier point, c'est comment ils comptent matérialiser maintenant cette loi. Cela est important, j'attire l'attention des Sénégalais. Depuis des mois, ils sont en train de préparer les Sénégalais à des actes terroristes. Je veux dire aux Sénégalais que tout acte terroriste qui serait commis sur le territoire national serait l'oeuvre exclusive du moins de Macky Sall et son groupe. Et je vais dire pourquoi. Ils sont les seuls à avoir les moyens de le faire aujourd'hui. Mais les actes qu'ils posent montrent que c'est ce qu'ils préparent. Ils ont d'abord commencé à parler de terrorisme. Ils se sont acharnés sur des imams. L'imam Al-Undor en a fait les frais. Torturé pendant des mois pour aboutir à rien. Le jeune Sayer Kébé, pour un petit poste Facebook de rien du tout. Il y a un tel acharnement du procureur sur ce jeune que d'après les nouvelles qu'on m'a donné, il aurait même des problèmes psychologiques. Un jeune qui a repris ses cours tranquillement, qu'on poursuit en appel. On s'acharne. Parce qu'on veut faire croire aux Sénégalais qu'il y a des terroristes derrière chaque quartier. Il y a les éléments de langage qu'ils utilisent dans les médias mainstream. Il y a les déclarations du ministre de l'Intérieur. Lors des événements du mois de mars, il avait dit, d'ailleurs lui c'est l'homme de l'opération Piné-la-Prade. Nos amis journalistes, quand vous le rencontrez, demandez-lui c'est quoi l'opération Piné-la-Prade. Même pour comploter contre les opposants, il faut des noms de codes français. Vous avez entendu toutes ces déclarations disant que les Sénégalais qui manifestaient, c'était des terroristes. Vous avez entendu les déclarations du ministre des Affaires étrangères, qui semble avoir complètement perdu la boussole de la pauvre dame, sur France 24, qui chantonnait la même chose. Vous avez entendu les déclarations du ministre de la Justice. Lui c'est la calamité. C'est une catastrophe ambiante. Et vous avez entendu ces déclarations. D'abord dans une télé, jusqu'à accuser même les lutteurs qui sont des professionnels qui gagnent leur vie à la sure de leur front. Mais vous l'avez entendu au Fouta, terroriser les populations du Fouta, en leur disant qu'ils sont là, ils vont venir, ils vont vous dégorger, ils vont éventrer les femmes enceintes. Après on se dit, est-ce qu'on est dans le même Sénégal ? Mais tout ça, c'est calé dans un agenda. C'est d'abord préparer les gens avec un discours, avant de poser des actes et de pouvoir en tirer des conséquences. Vous avez vu des Sénégalais, sur la tribune de l'Assemblée, ou sur des plateaux de télévision, dire qu'eux, ils ont connaissance de l'existence de terroristes. Ils savent même où ils sont. Dire qu'il y aura des attaques sur des lieux très précis. Dans quel pays du monde quelqu'un dirait ça ? Le procureur ne réagit pas. Dans quel pays du monde ? Ousmane Sonko aurait dit cela ? Dans les secondes qui suivent, c'est un détachement du GIGN qui viendrait le cueillir. Mani Militari, avec monote, cagoule, tout ce qu'il faut. Et ces gens-là sont en train de déambuler tranquillement. Donc, le jour où il y aura des attaques terroristes, je le dis aux autorités religieuses, je le dis à tous les Sénégalais, sachez que ça vient avec la complicité du procureur de la République qui s'acharne sur Sayer Kébé, qui s'est acharné sur Imam Al-Undou, mais qui laisse des gens déclarer et avoir connaissance de terroristes, les avoir localisées, mais ils ne convoquent même pas ces gens-là. Parce que c'est dans leur complot, c'est dans leur plan. Ce sont des techniques qui sont utilisées pour choquer les populations. Pour les choquer. Mais l'autre technique, c'est de créer la division entre les communautés. Et c'est pourquoi ils parlent de mausolies, de ceci, etc. pour dire à telle communauté, faites attention à telle autre communauté, c'est eux qui veulent s'en prendre à vous. Ce sont des méthodes que nous connaissons très bien et qui leur sont enseignées par des services de renseignement étrangers. Et donc, subitement, le Sénégal est devenu un pays confronté au terrorisme. Nous rencontrons tous les jours des terroristes en marchant dans la rue. Chacun en a chez lui, peut-être, au point de justifier une loi aussi libertécite prise par Macky Sala. Une certaine presse, même se spécialise maintenant sur la question du terrorisme, de la défense, et tente de faire des rapprochements extrêmement hasardeux, hasardeux du moins. Et avec tout ça, malgré tout ce qu'on nous a dit, jusqu'à présent, on ne nous a pas identifié les terroristes, les groupes occultes. Je dis que c'est des mensonges. Il n'y a pas de menaces terroristes. Parce que la gendarmerie et l'armée l'ont dit le 4 avril, en disant que tout ce qu'ils disent raconte leur vie. Et on ne peut pas avoir plus fiable comme information. Parce que c'est ces gens-là qui gèrent notre sécurité. Il faut qu'on arrête de mentir aux Sénégalais dans un décès strictement politique, c'est-à-dire avoir un troisième mandat et pour les étrangers, continuer à avoir la même mise sur notre économie et nos ressources naturelles. C'est faux. Vous voyez, vous imaginez le Sénégal, des gens qui quitteraient le Mali ou la Mauritanie avec des pick-up qui traverseraient le fleuve Sénégal, avec des armes lourdes pour venir occuper une partie du territoire, avec l'armée que nous avons, la gendarmerie que nous avons. Vous imaginez cela au Sénégal. C'est faux et archi-faux. Les seuls terroristes, c'est eux, et c'est parce qu'ils sont obnubilés par le pouvoir. C'est eux parce qu'il y a des intérêts occultes derrière, appartenant aux mêmes logements maçonniques, appartenant aux mêmes intérêts étrangers. C'est ça qui se passe aujourd'hui au Sénégal. Et il est temps qu'on le dise sans prendre des gants. Parce que tant qu'on sera là à tourner autour du pot, ils pourront continuer à désinformer. Donc, pour réussir cette entreprise, Macky Sall, il lui faut également une mémise absolue sur les piliers de la justice. Et c'est pourquoi il refuse les réformes de la magistrature. Quand les gens sont allés le voir pour lui dire, même le Burkina qui venait copier sur nous, nous a complètement dépassés maintenant. Parce que là-bas, quand un poste est vacant, on fait appel à candidature. Il a dit non, vous pouvez le faire ailleurs, mais le poste de procureur, le poste de doyen des juges, la Cour suprême et le Conseil constitutionnel, entre autres, je n'accepterai jamais qu'il y ait appel à candidature. Parce que si je ne peux pas intervenir sur des dossiers pour dire qui on emprisonne et qui on emprisonne, ça sert à quoi d'être président de la République ? C'est ce que le magistrat m'a expliqué, pas plus tard qu'avant-hier. Il lui faut une mainmise sur cela. Poste de doyen des juges, poste de procureur. D'ailleurs, la loi, la réforme du code de procédure pénale renforce largement les attributions de ces deux-là, les pouvoirs de ces deux-là, en matière de confiscation, en matière d'écoute téléphonique. Vous pouvez tous être écoutés à tout moment. Et en matière de perquisition. C'est ça le système et il faut que les Sénégalais le sachent. Mais pour cela également, il lui faut avoir une mainmise pas sur la police et la gendarmerie. Nous faisons confiance à nos hommes détenus. Mais sur le commandement. Et c'est pourquoi il a fait partir le général Tine, auquel nous rendons un vibrant hommage. Et je tiens à dire que je ne l'ai jamais vu. On ne s'est jamais parlé. Parce que demain, ils vont dire qu'ils étaient de mèche. Comme maintenant, tout ce qui se passe dans ce pays-là, c'est Sonko qui est derrière, on lui rend hommage et on rend hommage à l'ancien patron de la police parce qu'ils ont été républicains, ont refusé la manipulation politicienne contre le peuple sénégalais. J'en profite pour féliciter le général Moussa Fall. Il lui souhaitait plein succès dans sa mission parce que si ça se passe bien, ça se passe bien pour nous tous. Il est garant partiellement de notre sécurité. La vraie sécurité n'appartient qu'à Dieu, en réalité. Mais j'en profite également pour lui faire une mise en garde. Les forces de défense et de sécurité doivent rester en dehors de la compétition politique. S'il doit des galons à Macky Sall, il doit tout au peuple sénégalais. Qu'il a vu naître, qu'il a formé, qu'il lui a offert l'accès à l'école publique, qu'il lui a permis d'être ce qu'il est comme gendarme, qu'il a rémunéré. Donc qu'il sache qu'il ne sert pas un homme et sa famille, qu'il ne sert pas un homme et son parti. Il sert le peuple sénégalais. S'il s'est engagé à livrer des leaders politiques à Macky Sall, qu'il revienne en arrière, parce que ce n'est pas ça qu'on attend de lui. Mais mieux encore, je lui dirais qu'à chaque fois qu'un peuple s'est soulevé pour dire non à un dirigeant, ça veut dire que le dirigeant a tort. Et une bonne armée, une bonne gendarmerie, une bonne police, dans ces situations, doit s'aligner systématiquement derrière son peuple et non pas tirer sur le peuple. aux forces de défense et de sécurité, je dis n'acceptez jamais qu'on vous fasse massacrer votre peuple. Personne n'en vaut la peine, et surtout pas Macky Sall. Restez en dehors des contingences politiques, continuez à être les professionnels que nous connaissons, continuez à assurer notre sécurité à tous, autant celle de Macky Sall que celle de Ousmane Sonko, que celle du laveur de véhicules qui est là, devant la porte. Ils sont tous des citoyens sénégalais. Mais restez à équidiscence dans le jeu politique. Chers amis, le Sénégal ne doit pas être le nouveau terrain de jeu de l'Occident, après l'échec de la lutte contre le terrorisme au Mali, au Burkina et au Niger. Nous sommes à un tournant décisif pour notre continent, et notre génération a une responsabilité immense. Il s'agit de grands enjeux mondiaux. Nous sommes actuellement dans la cour des grands, et chacun, chacune d'entre nous doit s'élever au niveau de ces enjeux. Ne perdez plus de temps dans des débats inutiles sur les réseaux sociaux. Tel a dit ceci à tel, tel a insulté tel, tel a... Ce ne sont pas ça les enjeux. Ne vous laissez pas distraire. Ce ne sont pas ça les enjeux aujourd'hui. Il nous faut être grands pour faire face à de grands enjeux. Nous ne devons pas manquer ce rendez-vous, mais cela suppose que chacun et chacune d'entre nous s'élève à la hauteur de ces enjeux. Les Européens ont compris depuis longtemps. On fait leur choix, on tracé leur voie, et on dirigeait le monde. D'autres ont compris. L'Amérique, qui est aujourd'hui la première puissance mondiale, jusqu'à preuve du contraire, a été colonisée. Elle est indépendante depuis à peine 200 ans. Et cette Amérique-là a compris. La Chine a compris, et a fini de rattraper son retard. Elle est devenue quasiment la première puissance économique du monde, et en phase de rattraper son retard militaire. L'Inde, dans tous les continents, les gens ont compris, sauf sur le continent africain. Cela ne peut pas continuer. Ce XXIe siècle doit être africain, je l'ai dit et redit. Mais cela suppose que nous soyons à la hauteur des enjeux. Mais cela suppose aussi que nous ouvrions les yeux, et que nous soyons prêts pour une longue et difficile bataille. car nous avons affaire à des gens sans foi ni loi, obnubulés par le pouvoir et l'argent, et appartenant tous aux mêmes super loges. Je demande aux militants et aux militantes, aux sympathisants et aux sympathisantes, et à tous les Sénégalais, ne vous laissez pas divertir par leur stratégie de diversion. Et concentrez-vous sur les vraies batailles. Nous n'avons rien à faire dans les visites de Makissal. Laissez le parader, si cela le rassure. Concentrez-vous sur les vraies batailles. Et les vraies batailles, c'est premièrement, nous n'accepterons plus dans ce pays qu'on se serve de complots, qu'on se serve de lois uniques, qu'on instrumentalise la justice, les forces de l'ordre pour éliminer des adversaires politiques. Ça, c'est une grande bataille. La seconde bataille, c'est qu'il n'est absolument pas question que Makissal fasse un troisième mandat dans ce pays. Je veux que tous nous concentrions nos efforts, nos priorités, à ces combats-là parce qu'ils vont allumer des contrefeux tous les jours. Ils vont lever de faux lièvres tous les jours pour qu'on disperse nos forces à discuter du sexe des anges. Il faut aujourd'hui qu'on se recentre, qu'on se concentre parce que l'heure est grave, mais la victoire n'a jamais été autant apportée et nous allons la remporter, s'il plaît, à Dieu. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada